Bienvenue à tous, bienvenue à toi, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, allez c'est parti ! J'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui nous allons avancer sur quelques petites choses, mais j'ai aussi surtout des choses à vous montrer, j'arrête pas de dire des choses, ça n'a aucun sens ! Sérieusement aujourd'hui il faut que je vous montre un petit peu l'avancement que j'ai réalisé sur la base, encore une fois, en stream, je sais que je me répète beaucoup, mais c'est vrai il se passe beaucoup de choses en stream, et je vais tout vous montrer. Alors premièrement, j'ai demandé à Nécromention qu'il me fasse un player interface pour voir son personnage, malheureusement il y a un petit problème, c'est qu'une fois qu'il est déconnecté, il y a seulement la tête de son skin, ça ne fonctionne pas, et même quand il part de la base, on n'aperçoit plus du coup le personnage. Je vais quand même le laisser, parce que ça peut être cool de l'apercevoir de temps en temps, je trouve que ça donne quand même un petit style. Dernièrement, sur mon stream, j'ai fait quelques petites choses, c'est à dire que j'ai rajouté 4 fours de mécanismes, c'est cela. Alors ces fours de mécanismes nous permettent de dupliquer en fait tout ce qui est quartz, parce que le quartz on en a une quantité mais pas beaucoup, on a un petit peu augmenté, on en a 2 400 000, et ça va être très utile pour faire en fait des singularités. Les singularités, je vous rappelle, c'est très important pour faire les armes de Avaritia. Donc quelque part, même si on n'est pas sur le mode Avaritia, on arrive à avancer sur celui-ci, et ça c'est cool. J'ai fait la même chose avec le lapis, et pareil avec l'émeraude ainsi que le diamant. Bon d'ailleurs en parlant d'émeraude, je vais vous montrer quelque chose que Nécromantion a réalisé dans sa base, plutôt satisfaisant pour ceux qui étaient là sur mon live, vous savez de quoi je parle. Bon autre chose, j'ai plus ou moins terminé la petite salle à la boule draconique évolution. Alors j'ai voulu donner un style un peu différent par rapport à ce qu'on avait d'habitude dans la base. C'est à dire que je voulais faire comme une zone, comme si c'était abandonné, donc voici à quoi ça ressemble. Bon je trouve que le lieu en fait n'est pas incroyable, je vais devoir améliorer, mais en gros c'est comme si c'était abandonné. Alors c'est même mieux sans la lumière, parce qu'avec la lumière il n'y a pas les jeux d'ombre et ça fait un peu plus bizarre. Mais bon je voulais au moins que ça soit fermé, qu'il n'y ait plus à l'extérieur, même si du coup à l'extérieur de la base ça va faire un petit peu bizarre, je n'ai pas encore vu ce que ça donne. On verra ça. Et d'ailleurs c'est très bizarre parce qu'on produit plus d'énergie que d'habitude. Ok non en fait c'est redescendu, je n'ai rien dit. Et en fait ça dépend des moments, parce que des fois on a des montées à presque 6 millions de refs. Alors pourquoi ça fait ça ? Alors que je n'ai pas rajouté de générateur, c'est très curieux. Je vais quand même aller faire un petit tour dehors parce que ça me paraît vraiment curieux. Donc ça en fait c'est justement notre zone où il y a simplement tous nos panneaux solaires. Alors j'ai rajouté ces trois derniers là, c'est un peu mal foutu. Je pense que je vais les mettre ailleurs, histoire que ça s'intègre beaucoup beaucoup mieux dans le décor. Mais aujourd'hui justement on va peut-être, enfin c'est même sûr, nous allons réaliser en fait des nouveaux panneaux solaires. Des panneaux solaires de trachonique évolution, ça fait déjà un bon moment que vous m'en parlez. Aujourd'hui justement j'aimerais bien en voir avec vous pour en crafter une bonne quantité. Je vais vous montrer tout ça. Et regardez ça, voici à quoi ça ressemble en fait la base vue de l'extérieur. Donc il y aura un petit travail de terraforming à réaliser. C'est pas grand chose, mais il faudra le faire quand j'aurai un petit peu la motivation. Là je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de faire ça aujourd'hui. Avant de continuer, on va rapidement faire un petit point sur l'iron. Nous sommes pratiquement à 5 millions d'iron. C'est pratiquement en fait la quantité qu'on a réussi à avoir en pratiquement un mois. Là en quelques jours, ça s'est fait assez rapidement. Vu qu'on a quand même plus de fours, plus de voines miners. Et on peut voir aussi que les minerais d'iron diminuent au fur et à mesure. C'est à dire que c'est bon. On a plus de fours qui fonctionnent que de minerais qui arrivent dans notre base. Et ça c'est une très bonne chose. Alors le seul petit souci, c'est que depuis un petit temps, les ressources bloquent un peu dans l'underchest. Ça met un peu de temps à s'évacuer. Par exemple, regardez celui-ci met vraiment beaucoup de temps. Et du coup à mon avis, on va avoir une perte de minerais. Et ça, ça fait un petit peu chier. Donc je verrai pour potentiellement changer ça. On verra bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser les Solar Panels de Draconic Evolution. Donc ceux-là, ceux qui génèrent en fait 266 000 RF par tic. Bon, le seul problème, c'est que pour faire les Draconic Solar Panels, on va devoir passer sur tout un tas de panneaux solaires de base. Donc les solaires de panel de carcisse, etc. Ça va être très long. On va faire tous les crafts nécessaires hors caméra. Vous inquiétez pas, sinon ça risque d'être un petit peu chiant pour vous. Et j'ai même remarqué que sur le modpack, il y a même les Solar Panels of Infinity. Donc avec les lingots infinis qui permettent de générer 16 millions de RF par tic. C'est juste incroyable le taux de ressources, enfin d'énergie qu'il pourrait avoir dans notre base. C'est assez hallucinant. Bon du coup, si je veux vraiment avancer rapidement, je vais devoir commencer le craft de tous ces panneaux solaires qui vont être très casse-couilles à réaliser. Heureusement que j'ai toutes les ressources nécessaires. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Une fois que j'aurai bien avancé là-dessus, à tout de suite les amis. En fait, je ne sais pas du tout pourquoi je m'emmerde depuis tout à l'heure, parce que j'avais des Solar Panels niveau 7, donc juste avant le Draconium. Ça date de début de saison, donc en fait, je vais les utiliser pour les upgrades, simplement. Alors le problème en même temps, c'est que j'ai plus beaucoup de ressources de base, de Draconic Evolution. Aïe, 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 aïe. Ah, ça paraît compliqué, hein. Alors, ça devrait aller en réalité. Et ça nous fait 6 panneaux solaires, donc au final, on en aura à peine 3. Ah ouais, même pas 3. Ah ouais, ça fait que dalle, en fait. Ça fait vraiment que dalle. Seulement 2. Aïe, 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 ça fait mal. Ça fait mal, les amis. Seulement 2. C'est vraiment un coup dur pour nous. Alors, je sais que... Ah oui, mais attendez. En fait, Arcro possède une base incroyable. Et Arcro, en fait, a la possibilité de faire ses crafts automatiques. On va y aller et on va l'utiliser. On va lui, en fait, lui redonner les ressources qu'il a besoin. Alors, Arcro. Par contre, sa base, elle est juste ici. Et c'est complètement désactivé. Ah oui, sa boule draconique, je l'avais désactivé. Sinon, ça faisait trop laguer le serveur. On va la réactiver rapidement. Activé. Magnifique. Incroyable. Alors, du coup, si tout se passe bien, ça va relancer son apply dans quelques instants. J'espère juste que je n'ai pas cassé un câble sans faire exprès dans sa base. Parce qu'il me semble que j'avais désactivé le moteur. Oh, bâtard. Et par exemple, on peut voir qu'il utilise les Chaotix Solar Panel. Bon, ça fait longtemps qu'il a fermé, lui. Ok, par contre, sa base est complètement HS. Aïe, coup dur pour nous, en fait. D'ailleurs, on peut voir qu'il est à 0,052%. Alors qu'il a, je ne sais pas combien de milliards d'ERF. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas l'heure de fonctionner ici. On va devoir l'attendre. Ce n'est pas bien grave. On va retourner à la base, nous, en attendant. Et on va déjà mettre en place ceux-là. C'est déjà pas mal. Si tout se passe bien, ça devrait faire 500 000 RF supplémentaires en termes de production d'énergie. Est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Alors peut-être que c'est renvoyé directement. C'est pour ça que ça ne marche pas. Je l'ai vérifié quand même dans la boule draconique. Même si, en réalité, je ne sais pas si on va voir la différence. Normalement, si ça fonctionne, on devrait être à plus de 6 millions d'ERF par tic. Alors, du coup, la réponse est... Oui, c'est bon, ça fonctionne. On était à plus de 6 millions. Donc, à mon avis, c'est que ça tourne. L'objectif, ça serait d'en faire encore plus. Une fois qu'on en aura plus, là, on va pouvoir produire beaucoup plus d'énergie. Bon, d'ailleurs, en passage, les amis, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu. Ça ferait extrêmement plaisir. Merci à toutes les personnes qui le feront. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci, en tout cas, si c'est le cas. Bon, il y a déjà quelques épisodes. Nous avions réalisé, en fait, le début d'un petit vaisseau spatial. Donc, le voici. Bon, d'ailleurs, on n'a plus du tout d'oxygène. Nos bouteilles, en fait, sont totalement vides. Nos machines, en fait, je les ai retirées. Il faudrait que je les remette en place ailleurs. Mais si on va à cet endroit-là, voilà, on n'a pas besoin d'oxygène. Vu qu'on a réalisé, en fait, des petites machines exprès pour ça. Alors, le souci étant, en fait, c'est qu'on a de la gravité. Et c'est un petit peu roulou. L'objectif, ça serait de passer en 1G. On m'a dit dans les commentaires, il y a déjà un petit moment, que potentiellement, en fait, avec Extraplanète, des chaussures qui permettaient de ne pas avoir, justement, cette gravité. Le problème, je n'ai aucun nom par rapport à ça. Donc, je vais devoir un petit peu fouiller. Il existe même un grappin. Un grappin pour se déplacer plus facilement tout autour de notre station spatiale. si on veut build des choses. Il y a beaucoup de stuff. On ne va pas se mentir, c'est assez galère. Par contre, je vois vraiment zéro grappin. Pour le coup, ça m'inquiète un petit peu. Bref, je vais continuer ça hors caméra. Sinon, ça va être peut-être un peu trop lent pour vous. Je pense même. Et on se retrouve dans quelques instants, quand j'aurai avancé tout ça. À tout de suite. Alors, nous revoilà. J'ai bien avancé. En fait, j'ai un petit peu suivi les conseils que vous m'avez donnés dans les commentaires des épisodes précédents, quand on parlait de base spatiale. D'ailleurs, je viens de retrouver ma touche pour avoir mon sac à dos. C'est trop bien, mais j'en ai plus besoin. Tiens, miam, miam. Tu peux les manger si tu veux. Déjà, premièrement, c'est que j'ai trouvé un petit grappin pour me déplacer plus facilement. Il est juste ici et il faut forcément des strings, donc de la ficelle pour se déplacer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Rendez-vous dans la base spatiale. Et la première chose qu'on peut constater, c'est simplement qu'on se met à tourner. Effectivement, en fait, l'objectif, c'est de tourner et de retrouver une gravité terrestre. Donc pour ça, j'ai mis un item en particulier. Enfin, deux items en particulier. Alors, attendez, hop, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. C'est les spin thrusters, comme ceux-là. J'en ai rajouté deux. Et c'est en fait comme des espèces de petits réacteurs qui permettent de nous déplacer. Déplacer en fait la station spatiale. Je vais vous montrer un petit peu, hop, vu d'un petit peu plus loin. Voilà, donc si on ne bouge pas, on peut voir qu'elle tourne. Elle tourne sur elle-même. Par contre, je n'ai pas envie de partir non plus trop loin. Et vous voyez à quel point c'est quand même pratique ce petit grappin. Mais comme je l'ai dit, en fait, ça fonctionne à moitié. Simplement, si on se met à sauter, on peut voir que ça ne fonctionne pas. Par contre, si on se met à marcher sur le sol, et bien là, il n'y a aucun problème. On a l'impression d'être sur la planète Terre. Il n'y a aucun problème. On peut marcher. Il y a de la speed. Ça ne change rien. Donc, je ne sais pas vraiment comment je vais faire pour améliorer ça, pour que ça soit encore mieux. Pour qu'on saute, retomber directement. N'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me donner les réponses à cette question-là. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute des spin thrusters. C'est peut-être la solution. Alors, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est rajouter des arbres autour de ma base. Pour ajouter une plus grande bulle d'oxygène et avoir de l'oxygène partout. Parce qu'à partir de cet endroit-là, on n'a plus d'oxygène. Et tout ça, en fait, je l'ai fait en stream, encore une fois. On m'a dit simplement que je vais devoir remettre, encore une fois, des nouvelles machines. Donc, c'est un petit peu énervant. Parce qu'en fait, une seule ne suffit pas. Il en faudra plusieurs dans la base pour oxygéner toute la base. C'est un peu dommage. Mais écoutez, c'est comme ça. Bon, moi, je vous propose de retourner à la base. Parce qu'en début de vidéo, je vous avais dit qu'on allait voir un truc assez particulier sur Nécromancian. Qui allait être très satisfaisant. Mais pour le moment, on n'y a toujours pas été. Je vous rassure, on va y aller. Quelques instants. Je vais juste déposer tous les stuff que j'ai sur moi qui ne servent à rien. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, au passage, il faut que je vous montre un truc. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la base. Regardez-moi ça. Voilà. Mais je vous expliquerai tout juste après. Allez, hop. Direction la base de Nécromancian. Attention. Et par contre, il faut que je retrouve la salle où il a mis justement la chose satisfaisant. Parce qu'il m'a téléporté. Mais je ne sais pas du tout où c'est. Je pense que ça doit être à son sous-sol. Donc, quelques recherches imposent. Alors ça, c'est sa machine à dupliquer les ressources. Et comme vous pouvez le voir, au final, il n'y en a pas tant que ça. J'en ai même beaucoup plus. C'est assez rigolo. Je pensais qu'il en allait en voir beaucoup, beaucoup plus. Vous savez très bien qu'avec RF Tools, on a la possibilité de réaliser des dimensions. Le problème étant, c'est que des fois, certaines dimensions font laguer. Faut même crash. Mais Nécromancian, on en a réalisé une un petit peu spéciale. Vous allez voir, on va se téléporter dessus. Et franchement, j'en suis jaloux. Parce qu'elle est tellement stylée, sa dimension. Attention, regardez. Voilà. C'est une dimension remplie à ras-bord de blocs d'émeraudes. Alors, en fait, pourquoi il est réalisé ça ? Pour réaliser des singularités. Il faut énormément d'émeraudes. Et l'émeraudes, de base, on a du mal à en récupérer. Même avec les Void Miner, c'est compliqué. Ce n'est pas une ressource qu'on trouve en quantité. En grosse quantité, excusez-moi. Mais lui, Nécromancian, il s'est dit, tiens, je vais faire une dimension à émeraudes. Et je mette simplement un petit Digital Miner. Je ne sais pas ce qu'il a utilisé pour creuser. Parce qu'on peut voir que la zone est totalement cassée. Mais c'est assez satisfaisant de voir ça. Il m'a même dit, je peux me servir si j'en ai envie. Je trouve ça un petit peu fumé, je le trouve, personnellement. Je vais essayer de continuer de faire sans. Mais si je vois que c'est quand même utile et il faut avoir tout ça, je le ferai. Après, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir récupérer plein de patterns qui va me permettre simplement de faire mes propres dimensions. C'est grâce à ces petites soquettes. Et vu que j'allais en avoir, là, je pense que ça devrait être OK. Je vais en avoir une bonne grosse quantité. Il faut tous les débloquer. C'est un petit peu comme les Pokémon. Et ça fait plaisir parce que des fois, le matin, le serveur ne lag pas. Et on peut voir que là, le Void Miner est vraiment bien renvoyé dans la base. Ça ne bloque pas. Et il y a toutes les ressources qui arrivent directement. C'est très satisfaisant. What ? Est-ce que vous avez déjà vu un maré ? Putain, bordel. Un maré avec des blocs d'iron. C'est n'importe quoi. Putain, c'est très bizarre d'ailleurs. Hop, là, petit screen pour les souvenirs, évidemment. Et je vais faire quelque chose de très satisfaisant. Je suis sûr que plein d'entre vous sont en train de péter un câble parce que je ne le fais pas. Nous allons faire un petit 5x5 avec simplement la pioche de Draconic Evolution. Et on va creuser sous nos pieds. Et c'est tellement, tellement satisfaisant. Oh là là, quel plaisir de faire ça. Imaginez un monde rempli que de ça. Et bah, ça existe. Ça existe, bordel de merde. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des dimensions comme Nécromentions. En réalité, on avait déjà essayé en début de saison. Mais il nous manquait plein de patterns. Donc, on ne pouvait pas vraiment, vraiment. Mais maintenant, c'est véritablement possible. La dernière chose que je voulais vous montrer pour cette vidéo, c'est simplement quelque chose que Nécromentions nous a conseillé. En réalité, c'est un beacon, mais bien avancé. Un beacon d'environnement tech. Encore une fois, ce mode est vraiment extraordinaire. Donc, le voici. Voici à quoi il ressemble. Et en fait, il fonctionne comment ? C'est qu'il y a des modifiers. Et on peut mettre, en fait, plein de modifiers différents. Parce qu'avec Environnement Tech, vous voyez qu'il y a une multitude de modifiers. Pour faire, par exemple, des fire resistance ou alors des saturations modifiers. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis, par exemple, du haste pour que je puisse casser plus rapidement. De la saturation pour la nourriture. De la night vision, ainsi que, par exemple, de la régénération. De heal boost. C'est pour ça que j'ai des cœurs en jaune. Il y a même des fly speed modifiers. Ça permet d'aller beaucoup plus vite en volant. Super. Vous avez compris, en fait, maintenant, je n'ai plus besoin de me nourrir. C'est-à-dire que même mon fruit de grisaïa ne sert plus à rien. Parce que j'ai la régénération à fond. J'ai la saturation à fond. Donc, je ne manque jamais, jamais de nourriture. Ce fruit de grisaïa a été quand même très utile pendant un long moment. Mais maintenant, c'est terminé. Plus besoin de lui. Parce que tout est OK pour nous. Bon, voilà. Ça aurait été un épisode un petit peu de blabla. Mais il en faut de temps en temps, évidemment. Je vous montre un petit peu l'avancement. Je vous montre un petit peu ce que je vais faire. Ce que j'ai fait. J'espère tout de même que vous avez apprécié. Je vous rappelle que samedi et dimanche, je serai en rush sur Twitch pour la nouvelle saison de Palladium. Donc, soyez présent. Soyez au rendez-vous. Tout ça, ça se passera sur la chaîne Twitch. Le lien est en description, évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin journée, une bonne fin soirée. C'était Warren. A la prochaine, tout le monde. Tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada